Chaque année, des sportifs motivés et bien entraînés doivent renoncer à la pratique de leur sport favori à cause de son caractère asymétrique. Les douleurs apparaissent et se renforcent au cours des années de pratique au point de finir par contre-indiquer l'activité. Le médecin diagnostique des tendinites, des troubles tendinomusculaires ou d'autres problèmes rhumatologiques dégénératifs et même parfois des fractures de fatigue asymétriques. D'autres sportifs présentent d'emblée une contre-indication aux activités asymétriques. C'est en particulier le cas des enfants présents à une scoliose ou une attitude scoliotique. Ils sont donc exclus à vie de ces activités. Ces sportifs ne sont pas des handicapés. Ils mènent une vie normale sur le plan de leurs activités quotidiennes, de leur scolarité ou de leur cursus professionnel et pratiquent parfois d'autres activités sportives symétriques qui n'entraînent aucune douleur. Ce n'est donc pas à la Fédération Handisport de récupérer ces sportifs pour une activité aménagée, mais bien aux fédérations de leurs sports préférés de leur proposer une nouvelle pratique sportive similaire et symétrique. Malheureusement, les pratiquants ne sont pas à l'abri des problèmes liés à la symétrie de leurs sports préférés. Actuellement, il n'y a pas d'alternative. Si une pathologie liée à la symétrie les frappe de manière durable, ils deviennent des exclus de ce sport. Face à ces problèmes humains inacceptables, je suis certain que les fédérations concernées auront à cœur de combattre ces exclusions intolérables. C'est la raison pour laquelle je suis très optimiste. Les sports symétriques vont se développer de manière importante et universelle, pour le plus grand bénéfice des participants et des fédérations. Avec le soutien des médias, leur popularité ira en grandissant. On reconnaîtra leur mérite physique, développement symétrique du corps du pratiquant assidu, moins de douleurs et de troubles tendinomusculaires et rhumatologiques, absence de sous-développement d'un côté du corps chez les enfants, amélioration de la coordination bilatérale. Leurs avantages psychologiques seront reconnus, en particulier la possibilité de gagner deux fois au lieu d'une, qui rend le jeu symétrique plus attrayant et plus ludique. La première séance de tennis bilatéralisée a eu lieu au tennis club de Karkeran, grâce à la participation de trois volontaires. Elles ont toutes plusieurs années de pratique avec la main dominante. Par contre, ces trois participantes n'avaient aucune expérience du jeu avec la main non dominante. Elles doutaient même au départ de pouvoir vraiment jouer avec leurs mains non dominantes. C'est d'ailleurs la réaction habituelle dans toutes les activités unilatérales. C'est toujours difficile, quand on a obtenu un bon niveau avec la main dominante, de se retrouver dans la peau d'un débutant avec la main non dominante. Il faut donc, au moins dans un premier temps, adopter des règles qui permettent de progresser rapidement et de se rendre compte des progrès de manière simple, claire et précise. Pour que les échanges avec la main non dominante soient possibles et ludiques dès la première séance, il a donc fallu simplifier et adapter les règles du jeu. Nous nous sommes inspirés des règles du tennis pour les personnes en situation de handicap. Première règle, nous avons donc autorisé deux rebonds avant de frapper la balle. Deuxième règle, à chaque jeu, il s'agit de faire le plus grand nombre d'échanges possibles. Il faut donc composer avec les points forts et les points faibles de son coéquipier. Avantage, le jeu est plus facile et plus attrayant pour les débutants. Avec ces nouvelles règles, les deux partenaires collaborent au lieu de s'opposer. Ils doivent vaincre ensemble leurs propres difficultés de coordination et de collaboration. Il s'agit d'un jeu participatif dont le but est de favoriser la collaboration et l'esprit d'équipe. Les progrès sont faciles à quantifier. La connaissance des résultats, CR, est un facteur de motivation qui a démontré son efficacité, depuis longtemps d'ailleurs. Dans toutes les disciplines sportives, il y a un maximum d'abandon dans les premiers mois de pratique, essentiellement par découragement. C'est particulièrement vrai dans les sports d'opposition comme le tennis, car le débutant est toujours battu par le pratiquant avancé. Il n'a aucune chance de gagner. Il est donc important pour la motivation de prouver, dès les premières séances, que la progression est réelle et importante. Au cours de ce premier essai, les progrès ont été spectaculaires. De ce fait, la motivation et l'enthousiasme des trois participants ont été soutenus. Le jeu s'est donc prolongé pendant environ une heure et vingt minutes. On a essentiellement travaillé avec la main non-dominante, mais on a tout de même effectué quelques jeux avec la main dominante pour voir la différence. Petit à petit, cette différence entre les deux mains a diminué grâce à la quantité de pratique et au transfert bilatéral de l'entraînement. La rapidité des progrès nous a tous surpris. Cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-huit, dix-neuf, vingt, vingt, vingt-et-un, vingt-deux, vingt-trois, vingt-quatre, vingt-cinq, vingt-six, vingt-sept, vingt-huit. Vingt-neuf, trente ! Ah, trente et un, trente-deux, trente-deux. Ah non ! Trente-deux, ah ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, dix-sept, vingt-sept. Neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt, vingt-et-un, vingt-deux. Vingt-trois, vingt-quatre, vingt-cinq, vingt-six, vingt-sept, vingt-huit, vingt-huit, vingt-neuf, trente, trente-et-un, trente-deux, trente-trois, trente-quatre, trente-cinq, trente-six. Trente-sept, trente-sept. Trente-sept. Ça fatigue ? Ah ouais, c'est ouais, c'est physique, sportif, mais super. Trente-sept. Trente-sept.